ok j'aime bien j'aime bien ce qui se passe bonjour à tous à chaque fois je vous en dirai toujours une grande action alors que vraiment tu vas juste à chaque fois chercher un truc revenir ici commencer l'intro de la vidéo ça n'a aucun sens enfin bon là c'est pas grave on est parti aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo assez cool parce que là on va parler d'un sujet quand même il me tarde de vous partager parce que là on parle vraiment d'un truc qui est important tout passionné j'ai envie de dire de la culture sneaker si tu aimes un peu tes sneakers tu veux quand même qu'elles soient un petit peu présentables et c'est pour ça que j'ai envie de te dire que l'aspect des sneakers c'est important et du coup comment tu les entretiens sur le long terme alors là je sais qu'il y a deux équipes l'équipe des gens la roque jusqu'au bout carrément la paire elle est étranglée à la fin le blanc devient jaune mais au moins ils la roque et ils se font plaisir et il y a l'autre équipe je pense que vous avez compris de quelle équipe je fais partie celle qui fait un peu plus attention à ces sneakers ou du moins qui fait un minimum d'effort à essayer de la maintenir le plus propre possible sans quand même dépasser les limites ma paire n'est jamais totalement propre tous les jours si ma paire est propre tous les jours c'est que ça fait vraiment une semaine que je viens d'avoir et ça va s'arrêter là donc c'est pour ça que dans cette vidéo je vais essayer de répondre aussi un topique qui est vraiment cool parce que déjà je sais que sous ma vidéo où je vous avais présenté une petite astuce la petite astuce pour enlever les pieds de vos chaussures qui vous a plu d'ailleurs je sais que cette vidéo vous a plu de haut franchement ça fait grave plaisir et j'ai vu que dans les commentaires de cette vidéo il y avait beaucoup de commentaires qui revenait sûrement autrement que enlever des plis d'une chaussure comment nettoyer des paires de chaussures et c'est vrai que je me suis dit que c'était quand même très important du coup c'est pour ça je me suis dit j'allais faire une petite vidéo donc voilà aujourd'hui je vais répondre à quand même un sujet qui je trouve assez important mais parce que dans mes commentaires les gens me demandent toujours comment nettoyer une air force comment nettoyer une base et comme je suis un mec gentil et que j'aime bien faire des bundles parce que moi j'aime pas trop chercher des informations un peu partout je vais essayer dans cette vidéo de vous montrer comment nettoyer tout type de chaussures ça passe par le cuir en allant par le tissu le d'un aussi est pris en compte du quoi cette vidéo t'intéresse continue à la regarder je vais arrêter de parler du tout peut commencer avec la vidéo laissez-vous alors comment nettoyer ces paires de chaussures avant toute chose tout ce dont je vais parler dans cette vidéo ne sert complètement à rien si vous avez ce que je vais vous montrer juste tout de suite avec ça vous pouvez quasiment nettoyer n'importe quel type de chaussures voilà ça là comme ça ce sera un peu plus explicite ça a pris un peu la poussière comme quoi je l'ai jamais ouvert en fait c'est les trois trucs là avec ça vous avez le kit pour avoir les paires les plus propres du marché vous n'allez jamais avoir de problème avec l'entretenu de chaussures si vous avez ça cependant j'ai envie de vous dire parce que sinon la vidéo et c'est trop facile je pense que vous n'êtes pas tous à vouloir mettre 32 euros à chaque fois pour nettoyer vos chaussures parce que oui ces deux petits trucs là ça coûte une blinde les nids le yankli a encore frappé jugez moi il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci mais comme vous pouvez voir ces trucs sont encore fermés l'anecdote vous me les avez passé décembre dernier comme vous pouvez voir c'est pas ouvert parce que je trouve que franchement ça on n'a pas encore spécialité sachant que je prends suffisamment soin de mes chaussures pour ne pas pouvoir les utiliser en tout cas une chose est sûre j'ai clairement pas envie de drogue 35 euros à chaque fois que j'ai dans mes sneakers parce que ça part vite cette merde vous avez besoin d'un laval et ça part vite alors certes dedans il y a le kit brosse et je sais pas quoi là mais en tout cas ces deux trucs là ça part ultra vite et je pense que vous n'avez pas envie de mettre 32 euros à chaque fois que vous voulez nettoyer vos chaussures donc c'est pour ça que je vais mettre ça de côté parce que sinon c'est trop facile ah on va revenir à un truc si vous n'avez pas envie de dépenser trop d'argent le crêpe protect etc ce qui est un truc très efficace je tiens à préciser c'est très efficace a été prouvé j'ai vu cinquante mille tests sur ça on a tous vu la vidéo du mec qui met l'intermédiaire sur sa terre mais du ketchup il y a un salaud ça part le mec il met ses pieds dans la boue il met le produit ça on est d'accord au moins on est fixé sur ça mais en tout cas pour tous mes amis qui sont un peu plus je dirais pas l'élite mais on est un peu plus futé un peu le sens de un on réfléchit vite fait un petit peu il ya quand même d'autres méthodes qui fonctionnent et j'ai voulu montrer dans ces vidéos on va commencer par une des paires que je trouve le plus facile à entretenir facile mais difficile parce que quand on s'y connaît pas de ouf c'est compliqué alors là je vais parler tout d'abord des chaussures en dents ce que les chaussures en dents c'est vrai que c'est un topique je dirais là faut prendre des pincettes pourquoi parce que c'est quand même une matière qui est très noire on voit ça c'est doux etc l'aspect qu'il ya avec le dents c'est hyper cool cependant c'est une des matières les plus chantes à entretenir pourquoi parce que ça prend la poussière si ça prend l'eau après le dents n'a plus du tout la même couleur et franchement c'est une galère parce que chaque fois que tu sors il ya ne serait ce qu'un petit truc qui effleure le dents tu vas sentir passer du coup c'est pour ça que là j'ai vous présente une petite astuce pour nettoyer votre dents très important je pense que ça c'est un truc j'ai dit que ça c'était pas nécessaire mais c'est une étape vraiment pour protéger les imperméabilisants ça évite que votre dents prennent l'eau du coup là ici présent je parle du crêpe protect mais on a loin sur le marché qui fonctionne tout aussi bien que le crêpe j'ai envie de vous dire donc l'imperméabilisant très important pour vos pères en dents et pour même les pères qui vont revenir juste après ça voilà et ceci étant dit je ne parle pas de la pluie là dans les intempéries parce que c'est quand même un truc qui est quand même assez gros quoi ça se voit vrai qu'il faut pas mouiller vos pères si elles sont tissus vous avez compris le principe mais pour ce qui est autre l'accumulation de la poussière et des saletés je peux vous donner un petit conseil vraiment c'est d'utiliser déjà vous aurez besoin d'une serviette n'importe quelle serviette et aussi d'un truc vraiment qui a sauvé de la vie en haut comme en bas ça là ça va vous sauver la vie ah oui le mien est un peu funky j'ai pas vraiment de raison sur ça mais voilà vous connaissez les petites bandes abésie vous les roulez ça absorbe la poussière etc ça va sur vos vêtements comme sur vos chaussures qui est cool avec ça c'est que ce que vous pouvez faire quand vous avez un truc en dents vous prenez votre paire en dents vous prenez la serviette que vous avez vous passez d'abord un petit coup avec la serviette vous frottez vous frottez quand même une majorité des poussières et les trucs qui sont incrustés sous la paire ils vont commencer à disparaître mais pour être un peu plus efficace vous prenez ça et vous le frottez sur votre paire et là vous allez vous rendre compte que votre dent va être nickel chrome si vous voulez rajouter une petite étape super vous brossez un petit peu votre dent le dent qui est sur votre paire avec la brosse bien sûr adapté pour les pères en dents bien sûr et vous allez voir que votre paire en dents va vraiment être revitalisé parce que c'est un peu plus clé la paire en dents ça c'est fait et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a marché pour vous ensuite pour ce qui est prochain type de chaussures ce serait plus les chaussures en tissu et là c'est là que ça devient un peu plus technique et que la petite sauce ligny rentre en jeu vous allez voir c'est très simple que vous allez faire c'est que vous allez prendre deux bols vous allez remplir d'eau chacun vous allez prendre un petit cube de détergent et mettre ce cube de détergent dans un des bols précisément je pense que c'est mieux de prendre des bols d'eau chaude parce que vous allez voir ce qu'après ça va dissoudre le détergent un peu plus vite vous allez prendre une brosse la brosse que vous avez une brosse un peu dure et le matériau en tissu vous allez tremper la brosse dans la première eau avec du savon vous savez l'eau avec le détergent vous allez commencer à brosser la semet le tissu et vous allez voir que ça va commencer à partir petit à petit ce que vous pouvez faire c'est que comme vous allez brosser les trucs avec les tâches la boue etc ça va devenir un peu plus elle vous trempez votre brosse dans l'eau sans produit comme ça ça n'étend un peu plus votre brosse et vous pouvez la retremper dans l'eau un peu savonneuse et rebrosser et normalement vous allez vous montrer que ça va partir de plus en plus là normalement avec cette technique là vos paires en tissu ça devrait quand même partir assez vite surtout sur la semaine vous allez voir que plus vous le faites plus elle a commencé à disparaître avec les paires blanches je vous conseille d'y aller progressivement parce qu'il y a certains produits certains détergents en fonction du produit qui sont plus ou moins efficaces et vous pouvez potentiellement étaler votre saleté cette petite astuce là moi je la fais personnellement bah depuis que j'ai des paires de chaussures j'ai envie de vous dire et normalement ça devrait faire le tape pour les paires de chaussures en tissu et pour finir pour le prochain type de chaussures j'ai parlé des paires les plus faciles à nettoyer à mon sens c'est les paires en cuir parce que vous pouvez quasiment faire n'importe quoi avec ces paires là ça va marcher vous pouvez utiliser la technique que j'ai fait avec le détergent etc ça va passer vous pouvez même des fois quand vous venez faire marcher dessus etc quand vous venez d'avoir le vous savez la tâche sur votre paire un petit coup des ponts ça passe un point aussi que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo si possible si vous pouvez nettoyer vos paires de chaussures vraiment ça vient d'arriver vous savez quand l'incident vient d'arriver vous vous êtes sali ou ça vient d'arriver ce sera au mieux après honnêtement et de manière réaliste c'est pas quand je viens de me faire marcher sur le pied que je suis en train de ne bougez pas allez je prends mon petit truc là j'ai nettoyé ma paix à moins que vous ayez des lingettes etc franchement il ya la flemme pour quand même maintenir un état je veux dire allez tolérable de vos paires une semaine après une semaine vous êtes rendu compte que votre père devient un peu sale là c'est à ce moment là qu'il faut la nettoyer le max mais commencez pas à déconner les gars parce que là on commence à avoir les mauvaises bases mais du coup voilà pour ce qui est des paires en cuir limite les paires en cuir vous pouvez les mettre à la machine et je vous jure que quand vous mettez vos paires à la machine pas un big deal parce que ça va nettoyer vos paires et comme c'est du cuir pas forcément ça va tenir mais après c'est toujours mieux de prendre des précautions et vous êtes plus à l'aise avec le fait de brosser votre père pour avoir un cuir un peu plus propre sans forcément la mettre à la machine c'est totalement possible aussi mais ça c'est un petit pro tip ce que je vais vous partager là de vous à moi c'est vraiment la manière bootleg si vous n'avez pas d'intergent si vous n'avez pas de je sais pas quoi que là c'est vraiment la passe d la meilleure passe d que vous pouvez entendre vous prenez de la crème à récurer vous avez très bien entendu ce que j'ai dit vous prenez de la crème à récurer une éponge vous prenez une serviette vous prenez de l'eau vous allez prendre votre paire sur un cuir ça marche aussi avec le blanc l'éponge vous avez humidifié en tout sur votre éponge sur la partie verte de l'éponge vous allez mettre la crème à récurer et n'oubliez pas la sure est assez avec vos avions vous commencez pas à mouiller votre chaussure c'est seulement l'éponge qui est humide vous frottez votre paire et normalement ça va commencer à mousser un petit peu vous allez frotter 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 pour enlever l'excédent de crème avec les saletés qui sont dans la crème du coup prenez votre serviette vous essuyez un petit peu et vous recommencez le process jusqu'à ce que votre paire soit propre vous allez voir que normalement votre paire sera nickel chrome ça marche les gars ça paraît chelou mais franchement il y a des périodes dans sa vie où il faut faire des choix et je vous jure que ça marche ok les gars là c'est l'élite du montage qui vous parle juste parce que j'avais oublié de rajouter un petit truc parmi les informations importantes pour nettoyer les paires en cuir et même pour nettoyer les paires en cuir et en dents j'ai envie de te dire petit conseil que je voulais ajouter ce serait n'hésitez pas à utiliser ce que j'appelle je sais pas que je connais pas vraiment le nom exact mais la gomme magique je pense que j'essaie de mettre une image à l'écran c'est une espèce de gomme un peu dure qui efface toutes les traces tous les traits où je pense que vous voyez de quoi je parle normalement avec l'image à l'écran sera un peu plus explicite mais du coup voilà vous pouvez utiliser cette gomme là sur du dent sur du cuir normalement ça part et du coup voilà retour avec la vidéo et je vais terminer cette vidéo avec les tissus mélangés donc quand je parle de tissus mélangés vous savez c'est des paires de chaussures qui mélangent différents matériaux dans la paire de chaussures en question donc voilà pour ce faire vous avez juste simplement de mélanger les techniques en fonction du type de tissu dont vous avez alors ce que je vous conseille c'est que s'il y a une paire où il y a du dint dessus et ensuite il y a du tissu vous vous frottez avec la serviette et vous utilisez le petit truc ici enlevez la poussière etc sur la partie du dint vous trempez votre brosse dans la mixture que je vous ai présenté juste avant pour enlever la partie en tissu sans toucher le dint bien sûr et bien sûr s'il y a du cuir ça fonctionne aussi avec les techniques que je vous ai montré juste avant du coup voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu franchement là j'essaie de vous regrouper toutes les astuces que je connaissais pour pouvoir nettoyer vos chaussures en général nettoyer ses chaussures c'est pas vraiment compliqué dès que vous commencez à vraiment vous accommoder avec le fait le type de matériaux etc ça va tout seul du coup voilà donc voilà c'est la vidéo de ta pluie n'hésite pas à mettre un petit pouce bas cette vidéo ça me fait super plaisir n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une question à poser ou peut-être une astuce à rajouter sur comment nettoyer vos peurs de chaussures c'est une astuce que les gens connaissent pas forcément mais que vous voulez partager c'est le moment de le faire n'hésitez pas à me dire en commentaire tu peux me suivre sur les différents réseaux sociaux notamment instagram c'est les réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait tu cliques juste en bas là il y a le petit bouton rouge tu cliques dessus t'appuies sur la cloche c'est rapide et c'est gratuit j'ai envie de te dire on est de plus en plus ne vous inquiétez pas je vais tenir parole j'ai pas oublié 10 000 abonnés sur ma chaîne je fais un putain concours en fait là quand je le dis à haute voix je me dis dans quoi je me suis embarqué mais c'est dit donc voilà n'hésitez pas à vous abonner du coup nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu et comme d'habitude moi je vous dis à la prochaine